Salut à tous j'espère que vous allez bien alors hier j'ai passé la journée à nettoyer ma cuisine j'ai pas travaillé donc c'était une journée off j'ai profité pour faire mon nettoyage donc en fait quand c'était pas une journée enfin j'ai essuyé tous les placards j'ai nettoyé le frigo la cuisineur donc tout est clean je me suis dit pourquoi pas aller faire des biscuits dans mon garde manger j'avais des flocons d'avoine on va faire des biscuits au flocon d'avoine vous allez voir très facile à préparer As-t-il, non je n'ai pas la question le soir j'ai pris la cuisine et je t'ai pris la vie et je t'ai pris la vie et je t'ai pris la vie Allah Allah, je n'ai pas travaillé parce que j'ai une journée off mais c'est pas la vie d'octeux, je t'ai pris la vie, j'ai pas de moyens, etc. En ce moment, j'ai pris la vie en vie et aller je t'ai pris la vie et de la ville, je t'ai supprimé La vie, c'est rien. C'est prouper de mon difficulté. puis c'est sec pour l'aïd c'est très bien et je n'ai pas beaucoup de temps on va commencer par la préparation dans mon récipient j'ai mis 100 g de beurre à molly j'ai ajouté 60 g de sucre brun ou sucre de coco et 50 g de cassonade j'ai dé yn Pirineio avecабlée comme la offering jusqu'à bébé 60 g de sucre brune よねz 15 g de cassonade j'ai ajouté 6 g avec un sans support les cites avec des cites j'ai ajouté 120 millilitres de jus d'orange environ un petit verre bien rempli et le zeste d'orange donc nos biscuits vont vraiment goûter l'orange c'est un délice d'offre 120 millilitres pour le portugal c'est un petit verre avec un petit verre avec un petit verre et un petit verre avec un petit verre j'ai ajouté environ 300 grammes de flocons d'avoine à cette étape il faut bien mélanger et laisser le temps pour que l'avoine absorbe tous les liquides par la suite j'ai ajouté 80 grammes de farine de blé entier avec le son de blé donc environ 80 grammes et 7 grammes de levure chimique et on continue à bien mélanger avec une spatule à cette étape de la A la fin j'ai ajouté 80 grammes d'amandes et filets, ça reste au choix vous pouvez ne pas en mettre. 80 grammes, taille l'ouz, c'est un petit peu de temps, je couvre et je laisse reposer au frigo pendant 30 minutes. Après les 30 minutes j'ai pris une cuillère à crème glacée pour former mes boules et j'aplatis avec un couteau de cette façon. Donc à la fin à l'aide d'une petite cuillère j'arrange les côtés pour leur donner une belle forme comme Claire sur la vidéo. Bien sûr il faut laisser un espace entre chaque biscuit. J'ai mis sur mon plateau du papier sulfurisé ou le papier à cuisson au four à 180 degrés pendant 20 minutes. A la fin il faut allumer la grille dans vous pour les faire dorer. Après avoir fait 3 minutes, on a fait 3 minutes, on a fait cette cuillère. Et comme je l'ai dit dans le vidéo, on a fait un petit peu de la cuillère et une cuillère. Et une cuillère, on a fait un petit peu de la cuillère pour les faire dorer. Pour le faire dorer, on a fait 180 degrés pour le faire dorer. Pour le faire dorer, on prépare leoutil à la cuillère pour le faire dorer plus que ce soit sur la cuillère. Et on a fait une pièce de trichage au biscuit pour neiger de la cuillère. Parce qu'ils ont une cuillère de la cuillère, on a fait un нуissif. Le piscuit avec un peu de la cuillère au froid et la cuillère au jus d'orange. Je peux vous garantir que c'est un thé lisse, tendre et bien fondant, facile à réaliser, idéal pour une collation ou un verre de thé. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker. A la prochaine ! Quand vous vous faites la journée, vous pouvez vous laisser un like, un petit pouce et un petit pouce. Salaam ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501